... La configuration des vestiaires a légèrement changé. Est-ce que vous pouvez nous raconter et nous parler de Raphaël Nadal ? Quels sont ces numéros fétiches ? Au départ, ces numéros fétiches, c'est le 157 et le 159. Maintenant, avec la nouvelle configuration, il se trouve que les numéros se trouvent à l'opposé. Donc j'ai réservé les deux espaces, l'ancien espace, le nouveau, et on va attendre la surprise. A votre avis, qu'est-ce qu'il va choisir ? Il va choisir l'espace ou il va garder les numéros ? Ou il va vous demander de décoller les numéros pour justement les inverser ? Vous ne pouvez pas faire ça ? Il ne lui demandera même pas, il est trop poli pour ça. Mais je pense qu'il va choisir l'espace. Là, les vestiaires ont été refaits, en partie, notamment les douches. En termes de confort, est-ce que les joueurs sont plutôt satisfaits ? Je pense vraiment qu'en termes de confort, ils sont satisfaits. Je n'ai jamais eu de grosses plaintes. Et là, en plus, avec la nouvelle configuration, je pense qu'ils vont être heureux dans le sens où il y a vraiment plus d'espace, plus de lumière. Les joueurs, vous les voyez passer, certains, tous les ans, depuis 10 ans. Est-ce qu'il y a des joueurs avec lesquels vous discutez un petit peu plus ? Ou avec lesquels il s'est créé un lien ? Federer et Nadal, c'est ceux avec qui j'ai vraiment des affinités extraordinaires. Quand ils viennent investir, ils viennent me voir, ils passent derrière le comptoir et ils me font un gros check. Thierry, c'est le retour de Roger Federer cette année. Est-ce que lui également a des superstitions avec soit l'endroit ou les numéros de casier ? Je pense que c'est l'exception qui confirme la règle, mais pas du tout, du tout, du tout. J'ai même vu sur certains tournois ne pas du tout prendre de casier et puis se changer sur une banquette tranquille, sans problème. Il n'a pas un petit, je ne sais pas, un rituel, pas du tout. Est-ce qu'il s'échauffe par exemple comme peut le faire Raphaël Nadal dans les vestiaires ou pas du tout ? Alors je pense qu'il le fait, s'il n'y a pas trop de monde, si on est tranquille comme ce matin par exemple, il le ferait, mais s'il y a du monde, c'est pas, c'est pas, non. Nadal, là, on a pu voir, il y a une bonne distance. Est-ce qu'il y a les éducatifs de course ? Est-ce qu'ils courent pour s'échauffer ici ? Alors là, je pense que lui, il va être particulièrement content. Il y a une rampe de lancement extraordinaire. Et là, je pense qu'il va s'éclater, pas avant les matchs, pour les sprints, là. Ça va être un bon moment, je pense. Merci Thierry.